Bonjour à tous, et puis merci de participer aujourd'hui finalement à cette dernière rencontre de l'année 2023 autour de la connaissance du territoire, donc en visio pour ceux qui sont en visio et en présentiel pour ceux qui sont dans l'amphi, en fi donc depuis l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille Université. Alors la rencontre d'aujourd'hui elle s'intitule « Inégalités économiques, accès à l'éducation, accès aux soins de santé, le logement, deux points, les inégalités sociales recouvrent une pluralité de situations », donc c'est un titre qui est assez ambitieux parce qu'il est vaste, peut-être un peu trop vaste pour le temps qui nous est appartis, à savoir deux heures, mais en tout cas l'idée c'est de débattre concrètement de ces enjeux et pour en parler finalement peut-être deux axes d'exploration de cette thématique. Un premier axe qui va nous occuper dans un premier temps en tout cas c'est identifier la réalité des situations de précarité, la réalité des inégalités et leurs caractéristiques donc en région provençale, côte d'azur et puis après par élargissement avec le grand témoin en France. Et puis un deuxième axe, c'est-à-dire qu'à partir de ce constat, enfin qu'on a identifié les inégalités, essayer de les comprendre dans leur diversité. Donc c'est un thème complexe parce que quand on parle d'inégalité économique, de précarité, on parle de situations finalement où un minimum est mal ou pas garanti. Si on parle par exemple de précarité alimentaire, par exemple, c'est une forme d'insécurité, c'est pas manger correctement à sa faim, c'est être du coup plus fragile. Et si on parle de précarité ailleurs, par exemple des problèmes de santé, c'est aussi une forme d'insécurité. Et là, c'est être fragile, malade et donc être en situation difficile pour pouvoir travailler comme les autres et pour pouvoir s'intégrer comme les autres dans le tissu économique et social. Et donc on voit bien avec ces deux exemples le véritable enjeu qui est derrière, à savoir que ces formes d'insécurité, quand on parle d'insécurité alimentaire par exemple, l'accès au logement, c'est un problème dans ce cas-là qu'on a plutôt de droits sociaux, ça peut s'expliquer par des inégalités de niveau scolaire, des inégalités dans l'accès à l'éducation, des inégalités entre territoires aussi, des inégalités générationnelles, je pense par exemple aux étudiants pendant le Covid. Et donc là, on voit bien qu'on parle d'inégalités sociales, d'inégalités socio-économiques, géographiques, donc matérielles finalement, et qui sont finalement des inégalités suffisamment importantes pour qu'à un moment donné, l'intervention de la puissance publique devienne impérative, ne serait-ce que tout simplement pour préserver la possibilité de vivre ensemble, puisque quand les inégalités deviennent trop fortes, elles provoquent immanquablement une forme de violence. Et puis si je reprends en revanche l'exemple des inégalités dans le domaine de la santé, alors on peut certes recenser des inégalités socio-économiques dans l'accès aux soins, mais on voit que ce n'est pas seulement un problème d'inégalités économiques ou d'inégalités entre territoires, j'ai ma maternité, tu ne l'as pas, etc., on a entendu parler, mais c'est aussi plus des problèmes individuels, puisque certaines personnes vont tomber gravement malades quand ce ne sera pas le cas des autres, et ça génère dans ce cas-là des formes de précarité plus particulières, qui vont relever en partie des politiques de santé publique, mais pas seulement, puisque les gens doivent faire avec. Donc on voit qu'on a un registre des inégalités, des causes et des remèdes possibles qui est finalement très complexe, très varié, avec de nombreuses formes, en fait, d'inégalités. Et c'est pourquoi, finalement, on voit derrière ces mots précarité, insécurité, inégalité, des mots qui ne signifient pas nécessairement la même chose et qui sont chargés, ont une lourde charge symbolique. Et donc l'objectif ici, dans ces rencontres, c'est d'éclairer le débat public, donc d'éviter finalement le détournement de la charge symbolique, ou la politisation, clairement, des propos, pour miser plutôt sur la connaissance. Et donc c'est la raison pour laquelle, finalement, je suis très heureux d'accueillir, pour parler de ces enjeux aujourd'hui, des représentants de l'INSEE, des représentants du DROS, le DROS c'est le dispositif régional d'observation sociale, ainsi qu'un chercheur, Nicolas Duvoux, qui sera notre grand témoin. Alors Nicolas Duvoux, pour le présenter rapidement, il est sociologue, il est professeur à l'Université Paris 8, il est chercheur au Crespa et il est spécialiste des inégalités sociales et de la précarité. Mais avant de l'entendre, et pour asseoir finalement le débat sur une compréhension objective des inégalités, eh bien cette rencontre, elle va commencer comme à notre habitude, par la présentation de deux études, deux enquêtes, la première réalisée par l'INSEE et l'autre réalisée par le DROS. Donc pour l'INSEE, je remercie sa représentante, Julie Arbouache, qui est avec nous, qui est chef de projet dans la division études et expertises à l'INSEE Provence-Alpes-Côte d'Azur, et elle va nous présenter une étude qui vient d'être publiée, qui s'appelle « Panorama de la pauvreté, une diversité de situations individuelles et territoriales ». Et puis dans un second temps, le DROS interviendra pour assister de son côté sur les allocataires des minima sociaux, c'est 151 170 foyers dans notre région, et donc pour présenter aussi les particularités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils nous diront pourquoi c'est une région un peu à part en ce moment. Et donc cet éclairage du DROS, il s'appuie sur le baromètre social qu'il réalise, et il sera présenté par Liliana Roras et Somudom Intabong, qui sont tous les deux chargés d'études pour le DROS. Donc merci à vous quatre d'être là avec nous aujourd'hui, en présentiel pour certains, en visio pour d'autres, et puis suite à vos interventions, donc à la présentation des études, à l'intervention du grand témoin, on poursuivra le débat avec le public dans la salle, avec le public en visio. Alors pour ceux qui sont en visio, c'est l'avantage, vous pouvez écrire, donc vous pouvez déjà, d'ores et déjà, quelque part, poser vos questions, si vous avez des questions, dans l'espace chat du Zoom. Avant de passer la parole à nos invités, juste un tout petit rappel sur les rencontres, connaissances du territoire, c'est un cycle de conférence qui a été initié par la région sud, par l'INSEE, en partenariat donc avec le GICAM où l'on se trouve, et l'INSEE qui est le laboratoire rattaché à notre école. Et dans le cadre de ce partenariat, il y a les étudiants notamment qui sont mobilisés parce qu'il y a un volet pédagogique, donc nos invités seront interviewés à la fin de la rencontre et donc vous pouvez retrouver leurs témoignages sous forme de courtes pastilles, alors ou pastilles vidéo ou pastilles vodka, podcast, quand c'est de l'audio sur le portail, connaissances du territoire de la région sud. Et puis les étudiants en journalisme de l'école s'emparent également du sujet pour le traiter à leur manière avec leurs propres angles. Et donc vous pouvez retrouver le travail cette fois-ci des étudiants séparément de la conférence mais sur la thématique de la conférence dans deux formats médias, dans des publications sur Mars Actu et dans la programmation de Radio Grenouille. Il y a toujours une émission de radio qui est organisée après la conférence avec nos étudiants. Donc on va commencer cette présentation aujourd'hui en commençant par la présentation de l'INSEE. Et donc je vais céder la parole à Julie Ardouache. Merci Julie. C'est à vous. Et donc je vais faire un petit partage d'écran pour que vous puissiez voir les slides que Julie Ardouache nous a présentés. Alors, en principe c'est celui-ci. Oui. Voilà. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter les principaux résultats d'un dossier sur la pauvreté qui a été publié par l'INSEE début octobre. Donc c'est un dossier qui est en partenariat national entre l'INSEE et la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Et c'est un dossier qui est paru dans chaque région. Donc on peut le retrouver sur le site de l'INSEE. Donc pour commencer, je vais vous mettre la présentation. Ça va être d'abord une présentation de qu'est-ce que la pauvreté monétaire. Ensuite, quelques chiffres sur la pauvreté sur la région et des facteurs d'exposition à la pauvreté. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire avancer les slides. Voilà. Donc on est sur le plan, c'est ça ? Oui, c'est ça. Après, je présenterai différents profils de ménages pauvres et des fragilités territoriales dans la région et on finira par les principaux messages. Donc pour commencer, qu'est-ce que la pauvreté monétaire ? Donc il y a plusieurs façons d'appréhender la pauvreté. Ici, on regarde de façon monétaire. Donc ça permet d'aller à un niveau géographique fin, contrairement à d'autres mesures de la pauvreté. Donc quand on veut mesurer la pauvreté, il faut d'abord mesurer le niveau de vie des ménages. Donc on se place ici au niveau du ménage fiscal, tel que donné dans la déclaration d'impôt. Donc par exemple, un couple qui aurait eu des enfants mais qui maintenant ne les déclare plus dans la déclaration d'impôt serait, dans notre étude, considéré comme un couple sans enfants. Voilà, on fait la précision. Ce n'est pas exactement les ménages qu'on a par exemple dans les enquêtes. Donc voilà. Et donc on se passe au niveau du ménage parce que c'est le niveau où il y a la mise en commun à la fois des ressources et des dépenses. Donc ensuite, pour calculer le niveau de vie, on prend le revenu disponible du ménage. Donc c'est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épargner. Donc dans ce revenu disponible, on met à la fois les revenus d'activité. Voilà, les revenus d'activité, que ce soit à la fois activité salariée ou non salariée, mais aussi les indemnités chômage, les retraites, les revenus du patrimoine et aussi tout ce qui est prestations sociales. Et on enlève tout ce qui est impôts directs. Et donc une fois qu'on a ce niveau de vie, donc après on divise par le nombre d'unités de consommation. Donc c'est une mesure qui s'est utilisée pour comparer des niveaux de vie de ménage de taille et de composition différentes. Donc c'est pour tenir compte des économies d'échelle au sein d'un ménage, par exemple. Au sein d'un ménage, il n'est pas nécessaire de multiplier certains biens, qui peuvent les biens durables, une télévision, un canapé pour maintenir son niveau de vie. Donc on utilise cette échelle où ça vaut 1 pour le premier adulte, 0,5 pour les autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 pour chaque enfant de moins de 14 ans. Voilà. Une fois qu'on a ce niveau de vie, on le compare au seuil de pauvreté et donc un ménage est considéré comme pauvre quand son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Et une personne est pauvre si elle vit dans un ménage pauvre, c'est-à-dire que dans un ménage, toutes les personnes auront la même situation vis-à-vis de la pauvreté. Donc pour le seuil de pauvreté, il est fixé au niveau européen à 60% du niveau de vie médian français, donc au niveau national, soit 1120 euros par mois par unité de consommation. Donc pour ce seuil de pauvreté, par exemple, pour une personne seule, c'est 1120 euros par mois, mais pour un couple avec deux jeunes enfants, ce serait 2350 euros par mois. Donc quelques chiffres sur la pauvreté dans la région. Donc on est une région particulièrement touchée par la pauvreté, avec un taux de pauvreté à 17%, supérieur à la moyenne nationale qui est la 14,4%. Et donc on regarde le nombre de personnes, ce serait près de 850 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en région provenance à Alpes-Côte d'Azur en 2020. Quand on regarde comment on se place par rapport aux autres régions, on est en France métropolitaine, la troisième région avec le taux de pauvreté le plus élevé, derrière la Corse et les Hauts-de-France. On peut aussi voir quand même que la redistribution réduit fortement la pauvreté. Donc on regarde le taux de pauvreté avant redistribution, donc avant les prestations sociales et avant impôts. Le taux de pauvreté, il serait à 24,4%. Donc là, on a une baisse de 7,4 points avec l'effet redistributif. C'est une baisse à peu près du même ordre au niveau national. Ensuite, on a regardé les taux de pauvreté par département au niveau national. Donc plus c'est foncé, plus le taux de pauvreté est élevé. Donc on voit qu'il y a tout le pourtour militanien où le taux de pauvreté est relativement élevé. Aussi tous les DOM, le nord de la France et les départements du nord de Paris. Et après, si on regarde dans la région, on a le taux de pauvreté qui est le plus élevé dans le Vaucluse, à 19,5%, et il est le plus bas dans les Hautes-Alpes où il est à 13,9%. Les Hautes-Alpes, c'est le seul département de la région pour lesquels le taux de pauvreté est inférieur à la moyenne nationale. Non, pas avant, du coup, pour les intercommunalités. Là, c'est pareil, c'est plus le bleu est foncé, plus le taux de pauvreté est élevé. Et donc on voit que le taux est assez variable selon les EPCI. Et qu'on a le taux le plus élevé qui a atteint Arles, Crocs, Camargue, Montagnette. Et sinon, il y a aussi le Grand-Avignon qui est un des EPCI les plus touchés par la pauvreté. Donc, si on regarde également quelles sont les populations les plus fréquemment touchées par la pauvreté et qu'on garde le taux de pauvreté monétaire selon le type de ménage, on voit que selon le ménage dans lequel on vit, on n'a pas le même taux de pauvreté. Donc, c'est les personnes vivant en couple sans enfants à charge qui ont le taux de pauvreté le plus bas avec un taux à 8,1%. Et le taux, il est à l'inverse, plus élevé pour les personnes qui vivent seules ou au sein d'une famille monoparentale. Donc, c'est des ménages pour lesquels il n'y a pas d'économie d'échelle apportée par la présence d'un deuxième adulte ni de revenus apportés par un deuxième adulte. Donc, ce sont ces types de ménages qui ont les taux les plus élevés. Donc, par exemple, dans les familles monoparentales, on a 30% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans la région. Et on voit que pour tous les types de ménages, quand on regarde la barre dans la région, donc en orange par rapport à la France métropolitaine en bleu marine, on est toujours au-dessus dans la région, quelle que soit la composition. Ensuite, si on regarde par tranche d'âge, ce qu'on voit, c'est aussi que le taux de pauvreté varie fortement selon l'âge de la personne de référence du ménage. Donc, avec les ménages les plus âgés, qui sont les moins souvent pauvres, on est à peu près à 12% de personnes vivant dans les ménages dont la personne de référence a 75 ans ou plus qui sont pauvres. Et à l'inverse, dans les ménages les plus jeunes, le taux de pauvreté est le plus élevé, avec un taux de pauvreté autour de 25%. Donc ça, c'est dû au fait que les revenus d'activité sont les plus bas en début de carrière. Et ensuite, ces revenus d'activité augmentent. Et aussi, à partir de 50 ans, on a le fait que les enfants ne sont plus à charge. Et du coup, ça a fait pousser à la hausse le niveau de vie. Dans le dossier, on a fait aussi une partie où on regarde différents profils de ménages pauvres. Donc on a dégagé six profils. Un premier profil qui ressort, c'est les ménages retraités. Donc c'est les ménages les plus... dont la personne de référence a au-delà de 55 ans. Et aussi, dont l'origine des ressources, c'est principalement les pensions et les retraites. Donc on a ce premier profil. Ensuite, on a les ménages pauvres insérés sur le marché du travail. Donc ce sont des ménages pour lesquels le niveau de vie... quoi, les revenus reposent essentiellement sur des revenus d'activité. Et ensuite, on a quatre profils de ménages qui sont des ménages non insérés sur le marché du travail et non retraités, qui représentent 53% des ménages pauvres. Et eux, on les a partitionnés soit selon l'âge avec les ménages dits jeunes, soit selon leur statut d'occupation du logement. Donc selon s'ils sont locataires du privé, du social ou propriétaires de leur logement. Donc je n'ai pas le temps de montrer les six profils, mais je vais vous montrer les deux profils qui y ressortent le plus dans la région. Donc il y a déjà les ménages pauvres retraités, qui représentent 30% des ménages pauvres dans la région. Donc c'est un profil qui est surreprésenté en région PACA, avec trois points de plus qu'au niveau national. Et on avait dit que le risque de pauvreté diminue avec la montée en âge, mais on a tout de même, en raison d'une forte proportion de ménages âgés, de nombreux ménages retraités et pauvres dans la région. Voilà, donc c'est un type de profil qui se singularise par une part importante de ménages constitués de personnes seules, mais aussi plus fréquemment des couples sans enfants à charge. Et quand on regarde où se trouvent ces couples dans ces ménages en région PACA, on voit qu'ils sont surtout situés dans les arrières-pays ou aussi dans les Alpes. Voilà, avec 40% des ménages pauvres qui sont des ménages retraités, par exemple dans la vallée des Beaux-Alpi ou dans le Champs-Sort. Alors un autre type de ménages très présents dans la région sont les ménages pauvres non insérés et locataires du privé, qui représentent 23% des ménages pauvres de la région. Quand on parle de ménages non insérés, ça veut dire des ménages pour lesquels, par adulte, on a moins de 0,5 000 de revenus d'activité. Donc c'est des ménages qui ne retirent pas ou peu de revenus d'activité dans l'année qu'on a étudiée. Donc ce qu'on voit, c'est que ce type de ménages est sur-représenté dans la région. Donc on est à 23% dans la région PACA, alors qu'ils sont 17% à peu près au niveau national. Et donc ça, ce sont des ménages qui sont davantage des personnes seules, des familles monoparentales et des couples avec enfants que la moyenne des ménages pauvres. Et ce sont aussi des ménages qui se caractérisent par une part plus importante de minima sociaux dans leur revenu disponible. Et quand on regarde où ils se trouvent, en fait, ils sont vraiment très présents partout dans la région. Et on voit particulièrement ça à Cannes, pays de l'airain, où ils ont la phare la plus élevée. Alors dans le dossier, on a regardé aussi d'autres fragilités territoriales, parce que la pauvreté, c'est multidimensionnel et il n'y a pas seulement l'insuffisance de revenus qui peut compter. Donc on a regardé 7 thèmes qu'on a listés ici. Donc l'instruction professionnelle, le niveau de formation initial, le logement, la situation familiale des enfants, la mobilité, l'accès aux soins et l'accès aux services publics. Et il y a eu au niveau national un classement de ces EPCI où on a regardé si les EPCI étaient classés comme très fragiles ou fragiles sur chacun des thèmes. Et donc dans la région, on a deux EPCI, deux thèmes pour lesquels les EPCI ressortent particulièrement. Donc un fort niveau de fragilité déjà pour le logement. Donc quand on parle de fragilité sur le logement, là on a mobilisé trois indicateurs. Donc la part des résidences principales en état de suroccupation, c'est-à-dire des logements trop petits par rapport au ménage qui occupe le logement. La part de la population exposée à des loyers d'annonce élevés et aussi la demande de logement social pour une attribution. Donc on regarde ce que vous voyez en rouge. Ce sont tous les EPCI de la région classés comme très fragiles au niveau national et en orange les fragiles. Donc on a dans la région 75% des habitants qui vivent dans des EPCI très fragiles sur ce thème du logement. Donc ça c'est dû effectivement aux tensions sur le marché de l'immobilier couplées parfois à des ressources insuffisantes pour avoir un logement de taille adéquate. Voilà. Et un autre thème qui ressort, c'est la situation familiale des enfants. Donc là les trois indicateurs mobilisés, c'est la part des enfants vivant en famille monoparentale. Donc la situation pour laquelle on a vu qu'il y avait un porto de pauvreté pour ce type de famille. La part des mineurs qui vivent dans un logement suroccupé, donc trop petit par rapport à la taille du ménage. Et la part des enfants vivant dans une famille où aucun parent ne travaille. Donc là c'est une nouvelle fois en rouge tous les EPCI qui sont très fragiles sur ce thème. Donc il y a les trois métropoles qui sont comprises dedans ainsi que par exemple la communauté d'agglomération d'Avignon. Et donc on a au total 65% de la population dans la région qui est dans un EPCI très fragile sur le thème de la situation familiale des enfants et 26% de la population dans un EPCI fragile. Donc si on devait résumer les principaux messages du dossier, ce qu'on peut dire c'est qu'on a 850 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en région de Bacar en 2020. Que c'est une région particulièrement touchée par la pauvreté. Que quand on regarde les publics les plus fragiles, ce sont les familles monoparentales et les ménages les plus jeunes qui sont les plus touchés. Ensuite si on regarde par profil, ce sont les ménages locataires du parc privé non insérés dans l'emploi et les ménages retraités qui sont surreprésentés par rapport au niveau national. Et en dehors des indicateurs monétaires, on voit qu'on a une plus grande fragilité dans la région en termes de logement et de situation familiale des enfants. Merci pour votre question. Merci Julie. Alors je regarde, manifestement il y a certains qui ont dit on entend mal. Pour ceux qui prennent la parole après, il faut parler un peu plus comme un prof. On en osant légèrement le ton même si le micro va se rapprocher puisque là vous êtes à côté de la zone de captation. Donc on va écouter maintenant la présentation du Dross avec Liliana Rhoras et Somundom Intavong. Et je vais faire de nouveau un partage d'écran. Voilà. En principe tout le monde le voit à l'écran. Allez, je vous donne la parole. On va y aller. Bonjour. On va faire cette présentation à deux voix. Donc pour vous dire très, avant peut-être de démarrer notre intervention, présenter très rapidement ce qu'est le CARIF-AUREF Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un centre d'animation de ressources d'information sur la formation. Et c'est aussi à ma foi un observatoire régional de l'emploi formation qui est un groupement d'intérêts publics financé par l'État et la région dans le cadre du contrat de plan 2021-2027. Ce CARIF-AUREF a plusieurs missions, notamment de récolter un ensemble d'informations sur les formations, d'accompagner à la professionnalisation, de la formation à l'orientation et également de mettre en œuvre des études. C'est le cas un petit peu de ce que nous faisons dans le cas du baromètre social et de porter des missions, notamment le DROS, donc le dispositif d'observation régional d'observation sociale, qui a pour objectif d'objectiver justement des phénomènes de pauvreté liés aux différents facteurs que vous avez tout à l'heure indiqués, le logement, l'insertion professionnelle. Sur le DROS, dire deux mots, c'est un comité, c'est une mission que nous avons prise en main depuis un peu plus d'un an, qui existe depuis 20 ans déjà, qui a été portée par la CAF 13. Et donc, dans le cadre de nos travaux, nous avons repris cette mission en juillet 2021, 22, c'est un an et demi. Nous le portons, c'est un travail que nous menons en partenariat et puis financé aussi par l'ensemble des CAF et un certain nombre de conseils départementaux. Nous travaillons en partenariat avec l'ensemble des partenaires concernés par des problématiques socio-économiques et notamment l'INSEE ici présents. Nous mettons en place un ensemble de missions, notamment dans le cadre de l'instruction 2021 du ministère de la Solidarité et de la Santé relative au fonctionnement des plateformes d'observation sociale. Dans le cadre de nos missions, donc depuis un an et demi, nous avons produit un certain nombre de travaux, donc notamment de mettre en place le site internet du DROS. Donc si vous allez sur le site internet du DROS, DROS-PACA.org, vous aurez un ensemble d'informations, de veilles socio-économiques sur l'actualité de tout ce qui se fait dans ce domaine-là en région et ainsi que nos travaux, les travaux des partenaires, mais nos travaux également. Plus précisément, tout au long de l'année 2023, nous produisons régulièrement, tous les trimestres, pour nos partenaires et financeurs, départements, conseils départementaux et CAF, un ensemble de publications, le DROSOMER, qui met en avant l'évolution du nombre d'allocataires du RSA, la prime d'activité en région et dans les départements. Nous travaillons également, nous produisons aussi des éléments sur les portraits de l'habitat départementalisés et le baromètre social que nous allons présenter tout de suite dans le cadre de cette matinée. Donc sur le baromètre social, que dire deux choses, que c'est une publication qui existe déjà depuis un certain nombre de temps, qui est faite en coproduction avec l'ensemble de nos partenaires et qui est portée sur un certain nombre de thématiques, notamment sur les thématiques qui relèvent du social plus précisément. Donc que dire au niveau des résultats que nous avons publiés dans le cas du baromètre social 2023 sur les données 2022, que nous sommes plutôt sur des signaux plutôt favorables en région, à savoir qu'une croissance de l'emploi salarié qui poursuit sa progression, bien sûr, un taux de chômage qui continue à diminuer, un nombre de foyers locataires du RSA qui poursuit sa baisse, un nombre de bénéficiaires de l'ASS également et puis de foyers à bas revenus qui est en léger repli. Toutefois, il faut souligner qu'il y a aussi en face une situation sociale qui reste fragile et préoccupante selon les départements, c'est ce qui a été présenté par l'INSEE, et les profils, les catégories d'individus. Ce que l'on peut dire de manière générale dans ce cas-là, c'est qu'effectivement la région demeure, la troisième région de France métropolitaine la plus touchée par la pauvreté et le chômage, qu'il reste au deuxième rang des régions les plus inégalitaires en termes d'écart et de niveau de vie, que des fragilités persistent, notamment chez les familles monoparentales et les travailleurs aux ressources modestes. Enfin, dans un contexte de forte inflation, particulièrement sur les produits alimentaires, le bout du pouvoir d'achat, tous ces ménages-là sont fortement impactés. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Liliana sur la présentation du bilan des bénéficiaires des minima sociaux. Merci, bonjour à tous. Oui, effectivement, je veux vous dresser un bilan sur les six principaux dispositifs des minima sociaux dits d'insertion. On va parler du RSA, donc le revenu des solidarités actives, la prime d'activité, l'AAH, qui est la location aux adultes handicapés, la ASS, c'est la location des solidarités spécifiques qui est versée par Pôle emploi, le minimum des vieillesses, l'APA et la location personnalisée d'autonomie. Donc c'est un bilan qui va porter sur les chiffres des bénéficiaires de l'année 2022 pour tous les dispositifs, sort pour l'APA, dont les chiffres les plus récents sur lesquels l'on accède, c'est le chiffre de 2021. Donc bon, tout d'abord, pour le RSA, on va rappeler un peu ce qu'elle sait, même si on est à peu près tous d'accord sur la définition. Donc il s'agit d'une prestation sous condition de revenus qui permet aux personnes justement sans ressources ou avec des revenus très faibles d'avoir accès à un revenu minimum. Donc il s'agit d'un dispositif justement qui repose sur un système de droits et de devoirs, donc les droits qu'on j'ai dit, c'est un revenu minimum et un accompagnement social et professionnel. Et un devoir, les bénéficiaires s'engagent à rechercher un emploi ou justement entreprendre des actions pour une meilleure insertion professionnelle et sociale. Donc pour ce qui est du bilan des bénéficiaires, on a observé fin décembre 2022, un peu plus de 150 000 foyers sont allocataires du RSA en région, soit l'équivalent des 305 000 personnes couvertes par les dispositifs, l'équivalent à peu près à 6 % de la population régionale. Donc il s'agit d'un nombre de foyers bénéficiaires du RSA qui est en baisse pour la deuxième année consécutive après la forte hausse qu'on a observée après la crise sanitaire. Donc on constate une diminution des 5 % par rapport à 2021, soit une baisse plus marquée qu'en France métropolitaine, où elle est à 2,3 %. Donc ces récules, comme on peut le voir sur la carte, s'observent dans 5 des 6 départements de la région. Donc seul le département du Var, là en rouge, voit son nombre de bénéficiaires s'estabilisé en fin 2022. Le recul est néanmoins plus prononcé qu'on peut le voir dans les salpes maritimes, qui enregistre d'ailleurs la diminution la plus nette des bénéficiaires du RSA depuis 2021. Donc c'est la courbe verte à droite. Plusieurs facteurs peuvent expliquer justement cette diminution des foyers allocataires du RSA. Donc en 2022, il a toujours annoncé du travail, comme disait mon collègue, qui reste très dynamique, ainsi que la mobilisation des secteurs, donc notamment les départements et Pôle emploi, qui ont mobilisé des ressources dans l'accompagnement justement de ces publics. Et ce qui fait que en 2022, le nombre de bénéficiaires passe au-dessous de son niveau d'avant-crise pour l'ensemble des départements, sauf pour les départements du Var. Donc c'est les deux lignes plus en haut, la ligne rouge et bleue, un peu plus foncée, qui n'arrivent toujours pas à revenir à leur niveau de 2019. Donc malgré cette baisse globale du nombre de bénéficiaires, de foyers bénéficiaires du RSA, la part d'allocataires de longue durée, c'est-à-dire les bénéficiaires qui sont dans le dispositif depuis 300 ou plus, continue à augmenter. Et c'est situé à 60% contre 56% en 2021, donc une augmentation des 4 points. Enfin, concernant le profil des bénéficiaires, nous observons un recours plus important de la part des ménages composés d'une seule personne. Donc on l'a vu avec l'INSEE tout à l'heure, c'est aussi les foyers qui sont les plus touchés par la pauvreté, principalement des hommes, suivis des ménages composés des parents isolés, donc des familles monoparentales, composés principalement des femmes. Ensuite, pour la prime d'activité, la prime d'activité, c'est un complément des revenus qui remplace depuis 2016 le RSA activité et la prime pour l'emploi. Donc elle est destinée aux travailleurs à ressources modestes et à pour but principal, d'abord soutenir quand même le pouvoir d'achat de ces travailleurs à ressources modestes et à favoriser le retour ou le montant d'un emploi. Donc concernant les chiffres en région, fin 2022, on compte un peu plus de 392 000 foyers locataires de cette prime. Donc si on prend en compte les conjoints, les enfants et autres personnes à charge, c'est l'équivalent à un peu plus de 748 000 personnes couvertes par les dispositifs, donc à peu près 15% de la population régionale. Pour cette prime, on observe globalement que le nombre de foyers sont à nouveau en hausse en 2022, donc on observe une augmentation de presque 3% sur un an et cette augmentation qu'on peut le voir sur la carte s'observe dans l'ensemble des départements. Elle est d'ailleurs plus accentuée dans les salpes d'autres provinces. Donc encore une fois, plusieurs facteurs liés notamment avec l'amélioration encore en 2002, le rebond de l'activité économique, l'amélioration du marché du travail et pour cette prime et spécifiquement la progression de l'emploi salarié qui augmente aussi pour la deuxième année consécutive peuvent expliquer aussi l'augmentation du nombre d'allocataires des 7 primes. Et ce qui fait aussi que fin 2022, le nombre des foyers allocataires des 7 primes dépasse ce niveau d'avant-crise en région. Et c'est là dans l'ensemble des départements qu'on constate une augmentation de l'ordre des 7% par rapport à 2019. Ensuite pour la AAH, c'est l'allocation aux adultes handicapés. Il s'agit d'une aide financière qui compte pour l'RSA et la prime d'activité. C'est une allocation qui est versée par les CAF et par les mutuelles sociales agricoles qui permet aux bénéficiaires, ni à un avantage vieillesse, ni à une rente d'accident de travail, d'avoir un minimum de ressources en cas d'handicap. Donc elle est versée bien évidemment sous condition des critères d'âge, des résidences et des ressources, mais aussi il faut prouver un certain niveau d'incapacité et une porte d'autonomie. Donc fin 2022, près de 99 000 personnes sont bénéficiaires de l'AAH en région, sur une augmentation des 2% après deux ans de stabilité en 2020 et en 2021. Donc cette hausse est constatée, on peut le voir sur la carte, sur l'ensemble des départements, elle est plus marquée néanmoins dans les salpes d'autres provinces. Donc concernant le profil des bénéficiaires pour cette allocation, on a vu que 47% des des allocataires ont un taux d'incapacité de plus de 80%. Donc cela signifie que c'est des personnes qui ont vraiment une entrave majeure dans la réalisation par exemple des tâches de la vie quotidienne ou qui ont une perte d'autonomie assez considérable. Donc cette part d'incapacité très forte varie en fonction des territoires. Et elle est plus élevée par exemple dans le département des Hauts-de-Alpes et dans le département du Val. Ensuite, concernant l'allocation des solidarités spécifiques, donc il s'agit d'une allocation qui est versée cette fois-ci par Pôle emploi. Donc c'est une allocation qui est destinée aux demandeurs d'emploi qui ont justement épuisé leur droit au régime d'assurance chômage. Donc globalement, on voit que le nombre d'allocataires en région récule aussi pour la deuxième année consécutive à 14%. Et c'est là notamment en lien avec la diminution des demandeurs d'emploi. Donc on peut le voir sur la carte, cette baisse s'observe dans tous les départements et elle est plus marquée dans les salpes d'autres provinces et les salpes maritimes où l'on observe d'ailleurs la baisse des demandeurs d'emploi, surtout des catégories A, la plus marquée en région, donc autour des 10% de baisse pour la demande d'emploi dans ces territoires. Ensuite, nous nous attaquons un peu le dispositif destiné aux personnes s'agées, donc les minimaux des vieillesses et l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc pour les minimaux des vieillesses, juste rappeler qu'il s'agit d'une prestation aussi mensuelle qui est accordée aux retraités, donc elle est composée de l'ASPA, de l'allocation de solidarité aux personnes s'agées, qui remplacera à terme l'ancienne allocation supplémentaire à vieillesse. Donc parmi les retraités en région, 77 000, un peu plus de 77 000 sont bénéficiaires de ces minimaux des vieillesses, soit presque 7% des retraités en région, donc c'est un nombre de bénéficiaires qui augmente en un an de 6%. Ces chiffres font que la région PACA reste quand même à la deuxième région avec le plus grand nombre de bénéficiaires de minimaux des vieillesses après la Corse, donc cela s'explique aussi par exemple par la part très élevée des personnes s'agées que nous s'enregistrons en région. Donc aussi, paradoxalement, on voit que, surtout concernant la part des bénéficiaires par rapport au nombre de retraités, on voit que c'est surtout dans les bouches du Rhône et par exemple dans les solpes maritimes, on a la part la plus importante et paradoxalement il s'agit des départements relativement les plus jeunes de la région, donc cela peut refléter aussi une certaine situation de précarité justement dans les grands métropoles comme c'est Aix-Marseille ou à Nice, comparativement aux départements de l'arrière-pays ou les départements alpins. Pour l'allocation personnalité et personnalité d'autonomie, il s'agit d'une allocation qui permet aux personnes de 60 ans et plus qui sont en porte d'autonomie justement d'avoir des ressources complémentaires pour satisfaire leurs besoins, donc peu importe si cette personne est dans leur domicile ou dans des établissements type étapes et patins. Donc en 2021, on a observé 69 000 bénéficiaires, donc soit l'équivalent d'à peu près 7% de la population de 60 ans et plus en région, donc un nombre comme on voit qui tend à se stabiliser par rapport à 2020 en région avec une petite hausse des 0,4%, donc pourtant on observe quand même que le recours varie en fonction des territoires. Donc ce sont un peu les pays alpins et aussi dans les Vars qui ont leur nombre de bénéficiaires de l'appât augmenté. C'est là un lien avec l'éveillissement de la population, la part plus importante des personnes âgées dans ces départements et une augmentation des situations de perte d'autonomie sévère. Donc voilà pour les bilans des six dispositifs, on va dire les minima sociaux des dits d'insertion. Donc on a voulu quand même faire un petit point sur quelques données qu'on pourrait cueillir au centre du CARIFORF concernant les personnes à bas revenus allocataires des prestations de la CARIFORF. Donc on compte en région un peu plus des 798 000 personnes habitant dans un foyer de bas revenus qui sont allocataires de la CARIFORF, soit l'équivalent des 20% de la population régionale. Un nombre de foyers qui est en baisse pour la deuxième année à 8% sur un an. Donc c'est une baisse, comme on peut le voir sur la carte, qui concerne l'ensemble des départements, mais qui est plus marquée dans les départements des salpes maritimes, notamment en lien avec la baisse des bénéficiaires RSA. Donc plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse, comme je le disais tout à l'heure, on a vu le retour à l'emploi, le dynamisme de l'activité économique, mais aussi la révalorisation de certaines prestations qui a fait augmenter un peu les ressources de ces foyers. On observe quand même que cette répartition est impactée par la situation familiale. On a parlé tout à l'heure avec l'INSEM, mais c'est surtout les familles monoparentales qui détiennent la part plus importante des familles, pardon, des foyers à bas revenus qui sont allocataires de la CAF, suivies des personnes seules et enfants, les couples avec enfants, pardon, avec 42% de la population. Donc voilà pour le bilan des bénéficiaires du minima social. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous pour ce panorama chiffré, très détaillé, très précis sur la réalité de la région. Donc maintenant, on va élargir un peu le propos en s'adressant à notre grand témoin, à Nicolas Duvoux. Alors, je ne sais pas si j'arrive à le voir dans les vignettes. Nicolas, vous m'entendez ? Absolument. Voilà. Bon, éventuellement, si vous pouvez rallumer votre vidéo et je... Il me semble qu'elle est rallumée. Moi, je vous vois et je me vois tout le monde en contrôle. Voilà, je viens de vous épingler et tout le monde vous voit. Vous aviez disparu. Super. Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à partager un certain nombre de commentaires, de remarques et d'analyses. Je ne vais pas lancer les slides tout de suite parce que j'aimerais d'abord, dans l'esprit d'un rebond, d'une discussion, faire quelques remarques sur les deux présentations vraiment passionnantes que j'ai entendues. et je voudrais vraiment vous remercier l'INSEE et le BROS pour ces éclairages extrêmement intéressants. Je voudrais juste dire d'abord deux mots. Le premier, vous avez la gentillesse de me présenter comme universitaire. J'ai aujourd'hui aussi la fonction de président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, qui a évidemment une dimension scientifique. Et moi, je suis extrêmement heureux et intéressé de constater le dynamisme de l'observation sociale à l'échelle régionale. Et donc, merci infiniment pour l'invitation que je prends aussi avec cette casquette-là parce que, évidemment, il y a au sein du CLLE un comité scientifique dont le travail, c'est vraiment de produire un état des lieux auprès des pouvoirs publics. Et moi, je suis très, très attaché à ce que la dimension territoriale, ce que les différenciations territoriales soient intégrées au tableau de bord que l'on est en train de préparer dans le cadre de la nouvelle mandature. Donc, je suis désolé, un petit point institutionnel pour commencer, mais ça ne semble vraiment pas hors cadre de la discussion qui est construite aujourd'hui. Quelques éléments de rebond. D'abord, pour dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués, mentionnés, qui, en fait, vraiment donnent des éclairages tout à fait intéressants, tout à fait cruciaux, à mon avis, à l'échelle nationale. La collègue de l'Élysée, tout à l'heure, a souligné le poids des retraités dans la pauvreté dans la région. Et je pense que c'est évidemment quelque chose qui est assez atypique. Ça a été bien expliqué pourquoi ? Parce que la pauvreté, aujourd'hui, la pauvreté monétaire relative, elle est d'abord chez les jeunes dans France métropolitaine. Et néanmoins, du fait de la structure de la population de la région, il y a plus de retraités en situation de pauvreté. Et je pense, j'essaierai de donner des éléments tout à l'heure dans ce sens, que c'est pas simplement une remarque sur les caractéristiques de la région. Je pense que c'est aussi une remarque qui doit nous aider à être vigilants sur la pauvreté des personnes âgées et les éventuelles évolutions qu'on peut constater. Parce que s'il faut donner le grand panorama, la pauvreté, elle est concentrée sur les jeunes. Ça, c'est très clair, les enfants, les jeunes adultes. Mais néanmoins, évidemment, les familles monoparentales, vous l'avez souligné. Mais évidemment aussi, on a des inquiétudes sur la pauvreté des personnes âgées, sur la pauvreté des retraités, et avec peut-être une évolution sociale à suivre de ce côté-là. Et j'essaierai de montrer que même si on regarde la situation aujourd'hui à l'échelle nationale, si on change un tout petit peu de lunettes ou d'indicateurs, en fait, qu'on voit mieux cette pauvreté des retraités, ou en tout cas de certains segments des retraités. J'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième élément, aussi très intéressant, la question du logement comme domaine, secteur de la vie sociale, sur lequel il y a une fragilité particulière aujourd'hui. Je pense, pour le dire de manière très simple, je pense que c'est aussi un peu le rôle que vous m'avez assigné, quand la pauvreté est revenue à une très large échelle dans la société française, dans les années 80 et 90, la focale était vraiment sur l'emploi. C'était le chômage qui était vraiment le point de basculement, le repère fondamental. Et ça reste vrai. Ça reste vrai, le chômage est le premier facteur d'entrer dans la pauvreté militaire. Il n'y a aucun nom qui a assumé. Néanmoins, les difficultés qu'on constate par rapport au logement, et notamment dans certaines situations, je pense notamment aux locataires du parc privé, qui me semblent particulièrement vulnérables dans la France contemporaine. Je pense que cette composante logement, les crises du logement, leur diversité, joue aujourd'hui un rôle absolument malheur. Je pense que France Stratégie a parfaitement documenté l'an dernier le fait que le poids du logement était ce qui privait les ménages modestes de toute marge de manœuvre budgétaire. Quand on parle de dépenses contraintes, j'y reviendrai là aussi dans quelques mots. Ça, c'est un point tout à fait éclairant. Et je pense que l'éclairage ne se limite pas du tout à la région dont il est question. Troisième remarque, et là j'étais extrêmement intéressé sur l'évolution, la décomposition de l'évolution des prestations, enfin des noms de bénéficiaires de prestations sociales. Vous avez souligné, d'abord, le fait que les évolutions dans la région, notamment en matière de RSA, d'effectifs du RSA, ça rejoignait les tendances nationales, peut-être avec des variations quand même, mais globalement déjà la tendance. Il y a une autre tendance qui est très forte, c'est la prime d'activité, vous l'avez évoqué. Et je crois que les observateurs, les analystes, les commentateurs de la protection sociale n'ont peut-être pas donné à la prime d'activité l'importance qu'elle revêt aujourd'hui dans le paysage de la protection sociale, les minima sociaux, parce que c'est un dispositif qui est peut-être moins clairement identifié que le RSA, sur lequel il y a beaucoup de débats, mais qui néanmoins joue aujourd'hui un rôle absolument majeur pour tout un ensemble de ménages. Et puis la dernière remarque, c'est vrai, qui va me permettre de glisser sur les slides, je pense que je peux partager ce que vous m'avez dit à la dernière idée. Est-ce que vous voyez une diapositive ? Oui, on le voit parfaitement. Ok, super. Donc je continue Jean-Bray. Je pense que quand on s'intéresse à la pauvreté, après que les indicateurs principaux dont on dispose, en réalité, le taux de pauvreté monétaire relatif est un indicateur... Est-ce que vous voyez bien ? C'est bon ? Est-ce que vous voyez sur votre petite vérification ? Oui, on va. Ok. Donc le taux de pauvreté monétaire relatif, c'est un indicateur d'inégalité. C'est un indicateur d'inégalité parce que c'est un indicateur qui va donner la part de la population qui est en dessous d'un seuil de niveau de vie, donc on prend en compte les unités de consommation, comme ça a été dit tout à l'heure, un seuil de niveau de vie qui n'est pas fixé de manière absolue, qui est fixé de manière relative par rapport au niveau de vie médian. Et donc on est bien, je dirais, quand on raisonne sur le taux de pauvreté monétaire, dans un indicateur d'inégalité. Donc c'est pas du tout étonnant que des niveaux importants de pauvreté et des niveaux importants d'inégalité aillent de pair. La très grande cohérence des évolutions de ces différents indicateurs... Ici, c'est les données de l'INSEE qui ont été publiées il y a quelques semaines sur l'évolution des indicateurs d'inégalité post-crise. Et vous voyez cette espèce de flèche qui apparaît sur l'année 2021, qui est donc la dernière année de référence pour la production de ces chiffres. Et il me semble intéressant, en tout cas, c'est vraiment le message du CNLE sur ces chiffres. Quand on regarde ces évolutions en matière d'inégalité, évidemment, si on fait des variations interannuelles 2020-2021, on voit une évolution très rapide, une augmentation très forte des inégalités, mais aussi de la pauvreté monétaire relative. Encore une fois, c'est les données de l'INSEE que je prends comme référence. Moi, ce qui me semble vraiment le plus important, le plus important, c'est de souligner qu'il y a vraiment une évolution, un seuil qui a été franchi, qui a été franchi, je dirais, je dirais autour de l'année 2018. Et c'est plutôt l'information principale, je dirais, c'est le fait qu'on est aujourd'hui, vous voyez, on était à 14,5 en 2018, c'est aussi le niveau auquel on est en 2021. Je dirais qu'il y a un seuil qui a été franchi, on est passé au-dessus de 14, on a gagné presque un point de pauvreté depuis 2017. Et je dirais qu'on est vraiment une situation de stabilité sur un plateau haut, sur un plateau élevé, en matière de pauvreté monétaire relative. Je dirais que c'est vraiment le diagnostic qui me semble être le plus solide, au-delà du commentaire des variations interannuelles. Le commentaire des variations interannuelles est d'autant plus difficile, je dirais, que tout le monde sait, et l'INSEE le dit de manière extrêmement claire, que l'année 2020 était très atypique. L'année 2020 était évidemment une année très atypique, et donc pour faire des comparaisons, c'est un petit peu délicat. Deuxième information qui me semble intéressante de partager avec vous, de communiqués ou éléments d'analyse, c'est que la pauvreté monétaire relative est un indicateur, c'est l'indicateur de référence dans la statistique publique. C'est évidemment un repère tout à fait fondamental et décisif, mais néanmoins, ça n'est qu'un repère parmi d'autres, dans un ensemble d'informations qui peuvent permettre de comprendre ce dont on parle quand on parle de pauvreté. Le tableau que je vous présente là essaye, voilà, de cartographier, de faire une typologie des indicateurs de pauvreté qui sont présents aujourd'hui sur la table. Évidemment, la pauvreté monétaire relative, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un indicateur d'inégalité, c'est ça le phénomène social qui est renseigné. On a aussi la pauvreté en condition de vie, donc on appelle aujourd'hui privation matérielle et sociale, qui est une série d'items, qui se rattachent à la difficulté à chauffer son logement, à la difficulté à maintenir une alimentation équilibrée, à partir en accord, donc tout un ensemble d'éléments de privation très concrète. Et ici, je voudrais quand même vous la rappeler que l'INSEE a publié à l'été 2022 des chiffres qui montrent que la pauvreté, la privation matérielle et sociale, la pauvreté en condition de vie, atteint un niveau extrêmement élevé, là aussi, et plus élevé, je crois qu'il ne l'a jamais été, sur cet indicateur, en tout cas, le plus haut niveau depuis 10 ans. Et donc, on est sur, en fait, des phénomènes qui sont multidimensionnels, sur lesquels il y a plusieurs indicateurs, et ce qui est très important, c'est d'avoir à l'esprit que les populations qui sont concernées, donc 14% pour la privation matérielle et sociale, 14,5% pour la pauvreté monétaire relative, ne se recoupent pas totalement. C'est-à-dire qu'il y a environ 40% des personnes qui sont pauvres de manière monétaire, qui ne sont pas pauvres en condition de vie, et inversement. Donc, en fait, vous avez, j'y dire, un raisonnement qu'on pourrait avoir en termes de loyaux durs. Loyaux durs, c'est les populations qui sont concernées par les différents types de pauvreté, et puis une sorte de halo avec des gens qui ne sont concernés que par une sorte de pauvreté. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les présentations, c'est qu'effectivement, on voit des populations qui sont un peu le doyau dur de la pauvreté. Les familles monoparentales, encore une fois, ont été évoquées. Ça recoupe très largement des constats qu'on peut faire par ailleurs. Et donc, je dirais qu'il y a aussi la pauvreté donc administrative. Ça, c'est ce qui a été évoqué avec les allocataires et les minimas sociaux. C'était la deuxième présentation. Et je voudrais, dans les quelques brèves minutes qui me restent, pour ouvrir la discussion, dire qu'il y a des travaux qui, aujourd'hui, se penchent sur l'auto-perception en tant que pauvre, ce qu'on appelle la pauvreté subjective, qui peut être renseignée par des données d'enquête qui sont soit celles de l'adresse du ministère de Santé et Solidarité, qui a son baromètre annuel, et, à partir de là, essayer d'avoir une vision un peu renouvelée, un peu renouvelée du phénomène, en s'intéressant, encore une fois, au point de vue des intéressés eux-mêmes et en essayant de se nommer ce point de vue comme un point de repère pour analyser le phénomène. Alors, juste, peut-être dire que cette prise en compte, pardon, du ressenti ou de la perception, elle n'est pas du tout nouvelle. C'est quelque chose qui a été très, très important. Est-ce que c'est quelque chose qui a été très important, notamment pour réfléchir sur ce qu'on appelle aujourd'hui les dépenses contraintes, les dépenses pré-engagées ? C'est-à-dire, les dépenses pré-engagées, c'était l'idée d'arriver à mettre en relation, notamment au début des années 2000, le niveau d'inflation mesuré par l'incident d'une part et la perception de l'inflation par les ménages et la statistique publique, le rapport Chinet de 2008 a mis en lumière l'importance d'objectiver les dépenses dites pré-engagées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas faire. Donc, on est actuellement engagé à faire une chose, notamment à payer son abonnement de téléphonie mobile, pour le dire simplement, vous ne pouvez pas le payer tous les mois. Et donc, c'est autant de marges de manœuvre budgétaires que vous êtes dépourvus. Et c'est là-dessus, ce type de mesures qui permet d'identifier, notamment, j'y ai fait référence tout à l'heure, le poids du logement, le poids des dépenses de logement pour les ménages modestes. C'est-à-dire, simplement, le taux d'effort en matière de logement écrade véritablement les marges de manœuvre budgétaires des ménages modestes. Et c'est de plus en plus vrai, au fur et à mesure du temps, c'est l'enquête budgétaire qui permet de le montrer. Donc, à partir du moment où on intègre, non pas simplement le niveau de vie, mais le niveau de vie arbitrable, dont on va déduire les dépenses pré-engagées, vous voyez, alors les données sont un peu anciennes, puisqu'elles sont sur BDF 2011. Mais néanmoins, l'ordre de grandeur est intéressant. Ça permet d'appréhender la pauvreté autrement, avec une vision plus élargie des populations qui sont en situation de contraintes fortes et qui ne sont pas, on va dire, simplement de loyer dur des allocataires de minima sociaux ou des nouvelles populations les plus en difficulté. Et si on regarde juste pour une seconde la part de la population qui s'auto-déclare pauvre, ici, c'est un calembert issu de l'analyse de l'exploitation du baromètre de pieds et de l'adresse, on a travaillé avec un collègue à Marron, à Tapuchon, on voit une situation très complexe dans laquelle vous avez évidemment des personnes sans activité professionnelle, des personnes notamment issues des milieux employés, ouvriers, au chômage, mais aussi des retraités, mais aussi des salariés, des salariés à temps partiel, en emploi précaire, ou même à temps plein. Et donc, l'idée, c'est vraiment de montrer que le sentiment de pauvreté est quelque chose de beaucoup plus d'épu que la pauvreté monétaire, que ça nous éclaire finalement sur les frontières, ça nous invite à réfléchir aux frontières du phénomène. Et ce qui est très intéressant, alors c'était pas, excusez-moi, là pour le coup je me suis trompé, mais enfin, de graphe, mais c'est pas là que je vais vous donner l'information, ce qu'il y a au fond comme phénomène social dans cette pauvreté subjective, c'est vraiment l'idée qu'il y a une difficulté à se projeter positivement dans l'avenir, qui est la même quand on se déclare pauvre, qu'on soit en situation d'assistance, pas en situation d'assistance, sous le seuil de pauvreté monétaire, pas sous le seuil de pauvreté monétaire. J'ai eu le plaisir de croiser ces données d'enquête nationale avec des collègues du département de l'ISER, et en montrant que ça marchait assez bien finalement pour saisir la granularité des situations d'insécurité sociale sur le territoire. Insécurité sociale, c'est quoi ? C'est ce rapport dégradé à son propre avenir. Et l'information que je ne peux pas montrer sur un graphique, mais qui est néanmoins très bien démontrée par ce type d'approche, c'est que dès lors que vous raisonnez en termes de pauvreté subjective, vous pouvez accéder finalement à la perception de la fragilité de certains segments des retraités, notamment des retraités locataires dans le logement, qui apparaissent très fortement représentés dans la pauvreté subjective, beaucoup plus que dans la pauvreté monétaire relative. Donc là, pour le coup, c'est des informations qui, à mon avis, entrent en résonance très étroite avec ce qui a été présenté. Dernière slide, une dernière remarque pour ne pas ouvrir vraiment la discussion, c'est que ces travaux qui s'intéressent encore une fois au ressenti, au maillage finalement qu'on peut avoir sur le territoire, ont donné lieu à des travaux au sein du UCLLE, travaux, je vous en présente deux, travaux qui ont permis, à la demande du Premier ministre Jean Castex en 2021, de documenter en quelque sorte, en temps réel, par des méthodes à la fois, des cas types qui ont été réalisées, et puis par des enquêtes plus qualitatives, la dégradation de la situation sociale dans le contexte de la crise sanitaire. Et il y a toujours cette difficulté que les chiffres de la pauvreté sortent avec deux ans de retard par rapport à l'année de référence, ce qui n'est évidemment pas un problème parce que ça n'est que l'envers de la rigueur méthodologique de l'INSEE. Donc moi, j'ai le plus grand respect pour ça et je ne dis pas du tout qu'il faut que ça bouge. Je dis simplement que l'idée, c'est de donner des informations un tout petit peu plus actualisées, ce qui permet de faire, par exemple, les données sur les effectifs des allocataires de minima sociaux, mais là, c'est de donner véritablement une sorte de regard sur les signaux faibles de l'évolution de la société. Donc le Premier ministre nous avait demandé de mettre sur pied un baromètre de suivi qualitatif de la pauvreté et d'exclusion sociale du CNLE qui est publié désormais sur une base semestrielle et qui permet de documenter un certain nombre d'évolutions, les effets de la crise sanitaire, aujourd'hui de la crise inflationniste, et un instrument qui est fait et là, c'est vraiment une invitation à la collaboration avec les acteurs, les actrices du maillage des structures sur le territoire national et avec l'idée, encore une fois, de proposer un instrument qualitatif mais agrégé à l'échelle nationale de ces points de vue d'acteurs pour essayer d'éclairer les pouvoirs publics en temps réel. Voilà, et donc ça me semble particulièrement en phase, là pour le coup, avec la deuxième présentation que j'ai eu le plaisir d'entendre. J'arrête là pour ne pas prendre trop de temps et laisser ouverte la discussion et je vous remercie encore une fois très vivement pour votre invitation. Merci beaucoup pour cette présentation dynamique et qui est bien ouverte par rapport par rapport aux premières présentations qui étaient celles de l'INSEE et du Dros, là vous avez élargi le nombre de paramètres à prendre en considération. Alors je regarde s'il y a des remerciements mais il n'y a pas encore de questions dans le Zoom, donc je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui ? J'ai une question pour l'INSEE comme pour la Dros, alors je suis Philippe Stermula, je suis responsable des affaires sociales pour la Croix-Rouge en Vaucluse qui a un taux de pauvreté assez élevé et je voulais savoir quel était le niveau de détail qu'on pouvait trouver sur vos publications pour les agnomérations, l'arrière-pays pour pouvoir effectivement voir si nos actions sont en face et les populations en difficulté. Pour ceux qui sont en visio, je reformule toujours la question un peu plus près du micro, quel niveau de détail on peut avoir par rapport aux études l'INSEE ou Dros, notamment au niveau agglomération parce que quand on a un acteur comme la Croix-Rouge, où aller, etc., pour avoir cette granularité là. Pour l'INSEE, pour les indicateurs qu'on met en ligne, mais du coup, il n'y a pas d'études dessus, mais en tout cas pour tous les indicateurs qui sont mis à disposition, on va même jusqu'à de l'infra-communal, donc au niveau de l'IRIS et des quartiers prioritaires, donc à plusieurs niveaux, ou même à des niveaux assez fins. D'accord, très bien. Si ça respecte le secret statistique... Oui, j'ai l'impression que le secret statistique, ça n'a pas assez de population pour pouvoir donner l'indicateur. Oui, et pour le Dros, nous, on reçoit directement les données qui viennent de la CAF, donc les données sont ouvertes au niveau du département, mais aussi, je pense, il y a l'échelle communale des données aussi rattachées à chaque CAF, donc ça dépend, en fait, on peut arriver à un niveau de... D'accord, mais pas dans vos publications. Oui, pour le baromètre social, on ne traite pas les données départementales, enfin, les données communales, mais sachez que les données, par exemple, à l'échelle communale, ça existe. On ne les traite pas dans les cas du baromètre social, mais elles sont là, on va dire, elles sont existibles. Merci. Il y a une question dans le Zoom aussi, et après, je prendrai les autres questions dans la salle. comment remédier à cette pauvreté relative ? C'est un vaste sujet, je ne sais pas qui veut tenter d'y répondre. Il n'y a personne qui ose tenter un début de réponse. Bon, la question était trop ambitieuse. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gouvernements qui se sont cassés les dents sur cette problématique-là. Allez, on va prendre une autre question, peut-être plus simple en termes de réponse. Oui, mais enfin, ça rejoint un petit peu justement la pauvreté relative. Ça s'adresse à Julie Argoine. Vous avez parlé du montant des aides sociales qui, comment dire, améliorent de 7%, si j'ai bien compris. Oui, on baissait de 7%. C'est ça ? Oui. Bon, c'est vrai. Je trouve cet indicateur extrêmement intéressant. J'ai deux questions. Est-ce qu'il y a une évolue ? Est-ce que vous l'avez suivi au fil des années pour voir un petit peu comment il évolue ? Et la deuxième chose, est-ce qu'il y a une possibilité de comparaison avec l'Europe ? Après, avec les autres pays européens. Après, la deuxième chose que je voulais dire qui est plutôt une observation, c'est que l'indicateur famille monoparentale me semble extrêmement fragile. Et je suis toujours en train de le dire parce que, évidemment, les familles monoparentales où la mère de famille se retrouve avec trois enfants à charge et un mari qui ne paie pas de pension alimentaire, la situation est extrêmement compliquée. Mais quand on voit les parcours de vie, la notion de famille parentale, elle bouge. Parce qu'on peut très bien se déclarer à la carte famille monoparentale le jour où on attend un enfant, mais le père de l'enfant, il est là. Et puis, quelquefois, on trouve un autre compagnon. Donc, je trouve que baser les analyses de la pauvreté sur cette notion, ça me paraît extrêmement fragile. Donc, je voudrais avoir votre réaction au-dessus. Alors, oui, deux questions, je l'appelle rapidement. Donc, sur l'indicateur de famille monoparentale où là, il y a potentiellement un peu de flou selon qui déclare quoi. Et après, une question qui est plus d'évolution statistique sur l'effet de la redistribution, sur la baisse finalement du nombre d'individus ou de foyers en situation de pauvreté. Donc, pour l'effet redistributif, les moins 7 points, ah, vous entendez, pour les moins 7 points, on n'a pas fait de série longue, mais vu que c'est à peu près le même niveau qu'au niveau national, ça donne quand même une idée, il faudrait regarder pour d'autres années, effectivement, ça a été fait. Et sur le fait de famille monoparentale, nous, c'est tel que déclaré dans la déclaration d'impôt. Après, nous, c'est ce qu'il y a dans nos fichiers aussi. Vous faites une déclaration d'impôt en famille monoparentale et puis en couple et puis vous voyez l'intérêt que vous avez à vous déclarer famille monoparentale. C'est tout le monde. Oui. En réponse à votre première question, madame, il y a un document de travail qui a été produit par France Stratégie qui s'appelle Inégalité primaire redistribution, une comparaison européenne. Ça date c'est le 2020. Décembre 2020, il y a 17 comparaison fondée sur l'Eurostat qui compare les différents systèmes de redistribution et situe la France par rapport à ça, c'est-à-dire entre les inégalités primaires constatées et les inégalités post-redistrictes. Ça donne une assez bonne perception qu'effectivement à un moment où l'acceptabilité sociale de l'impôt est un peu remise en question. Elle montre bien qu'il y a un choix en France qui est fait avec un choix politique de longue durée, de structurel, de choisir, de réduire les facteurs à vraiment de la pauvreté. Et ils vont assez moins puisque les étudiants ont l'impact sur des allocations de logements, des questions de chômage ou des courses d'étudiants en montrant à chaque fois comment on est situé par rapport à d'autres systèmes redistributifs qui existent dans d'autres pays d'Europe. Donc, peut-être que la région pourra partager ça sur son portail, cette étude de France Stratégie qui montre le phénomène redistributif en France et qui le compare ailleurs en Europe. Finalement, on est en... quelque part, on est bien placé en termes de redistribution. Il y avait une autre question ? Oui, M. Duvaux a évoqué la notion de noyaux durs en référence aux différents indicateurs de pauvreté que je trouve particulièrement intéressante, tout comme il l'a évoqué. Il peut y avoir des gens qui sont classés administrativement comme pauvres et qui ne le disent pas comme tel. Et il peut y avoir des biais aussi administratifs dans les différents indicateurs. Donc, ma question, c'est finalement, est-ce qu'on a réussi à identifier le taux de pauvreté de ce noyau durs en été ? C'est-à-dire, ce noyau durs, quel taux il représente sur la population française pro-régional et son évolution dans le temps, alors, sur un temps moyen long, en fait, je trouve ça plus intéressant que ce que je fais à tout compte. Alors, question, c'était une question pour Nicolas Dugoux, je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est par rapport au noyau durs, c'est par rapport au noyau durs, c'était comme il est, vous l'identifiez en mobilisant plusieurs facteurs. Est-ce que vous arrivez finalement à l'estimer en termes de pourcentage au sein de la population ? Et si vous avez une visibilité sur l'évolution de ce pourcentage dans la durée à, on va dire, au moins à moyen terme ? Ok. Ben, moi, moi, non, mais par contre, l'ICI, oui, ça veut dire qu'il y a eu une demande vraiment qui avait été formulée au CNIS de faire, de donner une vision de la grande pauvreté. Donc, il y a un travail qui a été fait sur ça par l'INSEE. Très important, je vous mets le document dans la conversation comme ça, tout le monde pourra le consulter. c'est le travail de Julien Blasco et Sébastien Picard qui ont croisé, effectivement, qui ont croisé, qui se sont intéressés à la manière dont on pouvait croiser les indicateurs de pauvreté monétaire. Alors, ils ont pris un seuil plus bas à 50% pour identifier un peu, encore une fois, le noyau dur, la grande pauvreté, pas forcément à 60%. Et puis, ils ont fonctionné avec un valent... Je vais peut-être... Si je peux partager... Je peux... Vous voyez l'écran ? Oui. Voilà. Du coup, tous les indicateurs que j'ai présentés, la pauvreté monétaire à 50%, la privation matérielle et sociale sévère, c'est-à-dire, ils ont pris un certain nombre d'items dans la privation matérielle et sociale. Et donc, ils ont travaillé avec une forme de croisement. Et donc, je pense que c'est ça la démarche en termes de noyau dur. Elle est identifiée. On a mobilisé pour que l'INSEE creuse dans cette direction. Et il y a environ 2 millions de personnes en France qui sont dans cette situation. Donc, 2,4% ça renvoie à ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est les formes de recoupement, de non recoupement pour les autres principaux indicateurs de pauvreté. Je voudrais juste rabouper un point là-dessus. Parce que, évidemment, quand on raisonne comme ça, on dit à grande pauvreté, voilà, c'est les personnes qui sont concernées en même temps par les différentes formes de pauvreté, on pourrait avoir tendance à identifier qu'on a, à penser qu'on a identifié braquement les plus en difficulté dans la société française. Ça repose sur des données d'enquête de la statistique publique. Ça veut dire qu'on raisonne à partir de ce qu'on appelle les ménages ordinaires. On capte assez mal les personnes qui sont hébergées, évidemment, les personnes qui sont en domicile, les personnes qui sont sans statut de résidence légale sur le territoire, de son papier, pour le dire simplement, on capte mal une partie des étudiants. Donc, je veux dire, ce sont des mesures d'enquête qui reposent sur un critère des ménages ordinaires qui, par construction, exclut environ, là aussi, je ne sais plus, c'est un million de personnes, un milliard de millions de personnes qui sont dans ces marges de la statistique publique. Il faut toujours avoir à l'esprit que ces chiffres sont construits sur des conventions, c'est ce qui fait leur rigueur, et que ces conventions, elles ont pour effet aussi de laisser de côté tout un ensemble de catégories de la population qui sont vraiment les plus vulnérables. Là, ce que vous dites, ce n'est pas, vous dites, c'est des marges, mais des marges de la statistique, mais vous avez quasiment doublé le chiffre, en fait, puisque 1,8 million en plus de 2 millions, ça fait, voilà, on arrive à 4. Oui, absolument. Et on a des informations un peu, justement, sur, alors, autrement, par d'autres méthodes d'enquête, peut-être plus sociologiques, etc., justement, sur ces formes de précarité chez les étudiants, chez les hébergés, chez ceux qui, voilà, qui sont un peu, qui sortent des radars de la statistique. Ben oui, alors, c'est pour ça aussi que, sur les... Je vous invite à consulter le rapport sur la pauvreté démultipliée, parce qu'on avait essayé de saisir toutes ces situations de manière très qualitative, en allant jusque, dans un degré des détails très fins sur l'ethnographie qu'on peut faire de certains groupes, parce que les personnes qui sont, encore une fois, sans papiers, on ne peut pas les interroger par la statistique publique, on a les guichets associatifs, on a des sources, bien sûr, mais il faut travailler à les construire, à les agréger, ce n'est pas du tout évident, mais ce travail-là, il est fait. Sur les étudiants, il y a d'autres... Voilà, les mesures de pauvreté ressentie ont pu servir, comme aussi un texte de notre collègue Tom Chevalier, qui vraiment s'est intéressé à cette question-là, en essayant de dire dans quelle mesure la précarité ressentie permet d'éclairer la situation des étudiants. Donc oui, il y a tout un ensemble de travaux, mais c'est un chantier en cours et c'est un chantier très complexe et qui se fait en interaction dynamique avec la statistique publique, parce que ça, c'est quelque chose qui est maintenant très clair, très explicite, dans les déclarations dans l'état dernier. L'INSEE, la statistique publique, montre des choses, il y a des choses auxquelles elle n'a pas accès et elle le dit. Et donc, on travaille vraiment de manière très complémentaire avec elle. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, là. J'ai une question qui s'est adressée à Ilyana, sur le calcul, la veste des RSA, c'est en lien de plan d'exacte maritime. Est-ce que vous êtes capable de... Est-ce que vous êtes capable de... de... Est-ce que vous êtes capable dans le RSA, mais on sait aussi qu'il y a une campagne depuis des années de radiations qui est quand même très désimportante ? Est-ce que vous arrivez à peser ce qui est de la sortie du dispositif par le haut ou par le bas ? Je reformule la question pour ceux qui entendent moins bien l'amphi qui sont en zoom. Il y a une chute massive puisque plus de 12%, en mémoire, 12,7% des bénéficiaires du RSA dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que c'est lié à une sortie par le haut, c'est-à-dire un retour à l'activité, ou est-ce que c'est lié aussi à une augmentation des radiations ? Globalement, on voit que ça peut s'expliquer aussi pour une partie de l'amélioration du marché du travail, donc on va dire une sortie vers le haut. Et oui, effectivement, après, on n'est pas tout à fait au détail sur comment le département traite ses bénéficiaires. Comme vous l'avez dit, on sait qu'il y a quand même des gros moyens qui sont mis en place par les départements justement pour essayer de baisser le nombre des bénéficiaires, mais à ces niveaux de détail, savoir les proportions, je pense qu'il faut aller plus en profondeur sur les données de la CAF. Donc là, pour l'instant, on n'a pas les proportions sur les moyens de sortie des allocataires RSA, mais oui, effectivement, je pense qu'il ne faut pas démériter les efforts qui sont faits de la part des conseils départementaux, les systèmes d'accompagnement. Il faut dire aussi que, par exemple, les départements des salles peu-maritimes, figurent parmi les départements avec les taux d'accompagnement les plus élevés en région. Donc ça, c'est une étude de l'adresse qui l'adressait. Mais là, il faut vous dire les proportions. Moi, je ne suis pas très au clair sur les proportions sur ce qu'il y a pour les bénéficiaires qui retrouvent un emploi ou qui sortent vers le haut ou pour les bénéficiaires qui sont radiés. pour compléter, en fait, il faudrait voir ça effectivement avec les services du conseil départemental. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu une politique depuis quelques années du département volontariste d'accompagner les personnes qui sont RSA vers l'emploi. Alors, question novice, est-ce qu'on peut quand même faire un lien entre deux de vos statistiques, baisse du RSA d'un côté, hausse de la prime d'activité de l'autre, c'est-à-dire retour vers l'emploi mais quand même emploi précaire. Vous faites ce lien-là ou pas ? Alors, sur ces questions-là, non. Pour répondre, on est allé jusqu'en profondeur à ce niveau-là, ça pourrait se faire, mais avec effectivement les services du conseil départemental et de la CAF du département. Oui ? Il y a quelque chose qu'on peut compléter qui était bien montré dans le carombaire un sixième, un sixième, un sixième présenté par M. Duboux, c'est qu'on change les gens de case, ils sont au RSA puis ils passent en prix de l'activité ou ils passent au travail et ils restent pauvres. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est quand même assez nouveau à l'échelle de 25 ans, c'est l'apparition des travailleurs pauvres. Le travailleur, le travail, il ne démancipe plus ou ne sort plus immédiatement la personne d'une situation de précarité, donc il y a une espèce de lissage et un continuum de revenus qui se créent dans ces catégories-là et qui est amplifié par le fait que l'une des stratégies pour l'emploi est aujourd'hui de maintenir des viviers de demandeurs d'emploi aptes à répondre aux demandes prononcées par un certain nombre de branches professionnelles qui ont besoin de manœuvres à certains moments de l'année pour un certain nombre de contrats courts. Et vous le voyez très bien dans le fonctionnement des marchés des travailleurs locaux quand vous vous repérez le fait que 80% des contrats signés sont des contrats courts et que certains, la moyenne, dépassera une semaine dans certains cas. Donc cette personne, quand elle a embauché une semaine et qu'elle retourne ensuite sous la protection de la puissance publique puisque les boîtes ont sur quelque part externalisé ce coût de gestion de la manœuvre auprès de la puissance publique, effectivement, Pôle emploi sert de réservoir. Mais la personne ne sort pas de la pauvreté pour autant. Qu'elle touche une alloc pour l'enfant ou qu'elle touche un salaire minimal pendant une semaine, elle reste pauvre. Nicolas, allez-vous peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on change des cases, c'était votre camembert où on change des cases, les gens changent de cases mais ils restent toujours pauvres ? Je souscris complètement sauf qu'encore, encore, c'est-à-dire qu'il faut avoir la bonne lunette pour les voir. C'est-à-dire que si on raisonne avec une pauvreté administrative à locataire du RSA, même avec une pauvreté monétaire relative, on peut les perdre. Mais néanmoins, l'insécurité sociale reste présente et elle reste fortement intériorisée. Et donc c'est pour ça que moi, je propose cette lecture et j'ai beaucoup aimé l'intervention, excusez-moi, je me souviens, je n'ai pas noté qui l'avait faite mais j'ai beaucoup aimé l'intervention qui vient d'être faite parce que la personne a dit qu'il y a un continuum et c'est exactement ce continuum-là qu'on essaie de saisir. C'est le continuum qui va des franges les plus marginalisés, locataires du RSA, etc., dans les guichets associatifs, jusqu'à des gens qui sont de manière parcellaire, partielle ou en temps précaire sur le marché du travail. Voire des retraités, locataires de leur logement pour qui il y a une sorte d'effet ciseau entre la montée des charges, d'énergie, etc., et puis le niveau des pensions qui reste, même s'il est indexé, mieux que d'autres revenus qui reste quand même pas aussi dynamique. Donc c'est exactement cette idée de continuum qu'on essaie de modéliser et de quantifier avec ce ressenti. Tout à fait. Bien. Oui. Aurélien, suivra, pour ces défenses mentales des gauches de rône, enfin, le lien avec les informations précédentes et le lien avec le gauchement parce qu'on a dit que c'était quelque chose de thématique qui montait en force. Le fait aussi qu'on ait cette cohorte en pas dire de travailleurs pour ce modèle un peu ce qu'on connaît par exemple en Allemagne où d'ailleurs on a un taux de pauvreté plus d'importance en France que les gens. C'est la question de l'accès en fait à patrimoine de la propriété puisqu'une des manières de sortir durablement de la pauvreté même si ça paraît pas forcément dans l'indicateur c'est d'avoir accès à un patrimoine direct propriétaire. Alors c'est à la fin de Rebrac une question qui reste finalement un peu à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui on a des études sur le taux d'accès à la propriété puisque spontanément comme ça de manière un peu en balance ou dans les différentes formes différentes on a l'impression que précédemment notamment dans les patients oubliés il y avait un accès à la propriété qui était facile ou facile et plus évident est-ce que ça encore le fait aujourd'hui et est-ce que ça participe pas aussi que ça a besoin à la plus de réalisation qu'on peut connaître ? Donc oui une question liée à la problématique de l'accès à la propriété qui serait un des facteurs permettant d'éviter finalement de se retrouver dans des situations plus compliquées que d'autres est-ce que là on note une évolution en tout cas après c'était avant on va dire que l'idée c'est que finalement dans les bassins ouvriers c'était plus facile d'accéder à la propriété qu'aujourd'hui est-ce que cette problématique du logement finalement elle arrive à être mesurée et elle est en train de devenir mais je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure déjà un petit peu elle est en train de devenir un facteur essentiel parce que l'accès à la propriété est enrayé et donc un facteur essentiel d'aggravation des inégalités oui il y a toute une réflexion vous savez qui a été ici ou rendu visible par notre collègue Thomas Piketty depuis une quinzaine d'années qui montre que vraiment si on peut parler d'augmentation des inégalités en France c'est pas vrai dans tous les pays on est ennuyé aux Etats-Unis les inégalités de revenus augmentent très fortement en France le seul vrai domaine dans lequel les inégalités augmentent de manière très forte ce que j'ai montré tout à l'heure c'était plutôt un plateau élevé en fait c'est sur le patrimoine sur la composante patrimoniale et donc il y a là quelque chose qui est tout à fait essentiel donc Piketty a montré des choses majeures cadrer un peu un peu le débat je crois que France Stratégie a très très fortement pris conscience de cette dimension patrimoniale dans ses analyses de la société française et c'est quelque chose sur lequel il travaille bien si vous me permettez que je fasse un tout petit peu d'auto-promotion pendant qu'une minute j'ai commis au tout début de l'automne un ouvrage qui s'appelle l'avenir confisqué inégalité de temps vécu classe sociale et patrimoine justement pour dire que cette dimension patrimoniale elle était décisible pour comprendre dans quelle mesure on pouvait avoir un rapport au temps un rapport à l'avenir positif ou négatif évidemment moi toute la thèse que je défends c'est que le subjectif le ressenti en fait nous permet de réintégrer le patrimoine et la composante notamment du logement et de la propriété de la résidence principale dans la vie des inégalités qui le chiffre de l'Essé que j'ai donné tout à l'heure repose sur du niveau de vie donc ne prenne pas en compte le patrimoine est-ce qu'il y a une dimension générationnelle parce que on va dire les prix d'immobilier ont explosé en 20 ans mais ce n'était pas le cas avant bien sûr qu'il y a une dimension générationnelle je pense que ce qui se passe depuis 30 ans c'est la difficulté de plus en plus grande pour certaines catégories de la population d'accéder à la propriété c'est quand même un développement majeur de l'intégration sociale du fait d'avoir le sentiment de réussir sa vie de se construire des sécurités aussi par rapport à la retraite notamment ou par la transmission intergénérationnelle et je crois qu'on peut dire que l'évolution des logements elle a deux effets c'est de rendre très très difficile l'accès pour les jeunes dès lors qu'ils ne sont pas eux-mêmes héritiers dès lors qu'il n'y a pas de transmission qui permet de constituer l'apport donc je dirais les jeunes et les ménages de milieux modestes populaires ouvriers employés sont les grands perdants des recompositions en cours c'est très vite dit ça méritera d'être beaucoup de vue mais je pense quand même que c'est assez consensuel ces histoires j'allais dire sur la question de logement c'est une question qui est vraiment très très importante parce que ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure l'INSEE par rapport aux retraités locataires il y avait un indicateur là-dessus où effectivement quand on arrive à la retraite et qu'on est locataire évidemment il y a un sentiment de fragilité pour peu qu'on ait de très faible revenu enfin de retraite en tout cas ça nous fragilise encore plus donc ces éléments-là sont vraiment importants pour les plus jeunes par exemple on a fait une étude sur au niveau de la communauté de communes du Briançonnet alors que c'était un territoire jusqu'en 2014 qui recevait beaucoup où le solde de personnes nouvelles sur le territoire était en positif aujourd'hui on est en négatif sur ce territoire-là qui est un territoire dynamique qui a une forte économie saisonnière avec deux pics l'été et l'hiver et qui pourtant connaît un recul de sa démographie et les entreprises quand on les interroge nous disent le problème c'est qu'il y a un gros problème sur le Briançonnet de logements de logements pour les saisonniers météores qui viennent de temps en haute comme ça pour la saison ou des saisonniers locaux donc là par rapport à cette question-là ça dépasse la question de la fragilité et de la pauvreté c'est directement en lien avec la dynamique des développements territoriales économiques territoriales donc ça cette question-là effectivement au-delà des problématiques de pauvreté et d'individus et de famille c'est une question vraiment importante par rapport au pouvoir public aux acteurs économiques de prendre cette question-là à bras le corps oui par rapport à la question du logement et des retraités de l'autre côté à côté des retraités pauvres locataires je me posais la question de la part des retraités pauvres qui seraient propriétaires non endettés comme il a été évoqué tout à l'heure l'aspect crucial des dépenses pré-engagées lorsqu'on est propriétaire et qu'on n'a pas de dépenses pré-engagées par rapport à son logement c'est-à-dire qu'on a soldé son éventuel crédit immobilier on a beau être peut-être pour d'un point de vue relatif si on n'a pas de crédit immobilier finalement c'est peut-être un biais un biais important enfin je me demande donc la question c'est est-ce qu'on sait quelle proportion des personnes vivant sous seuil de pauvreté étant à la retraite d'hippos mais non endettés d'un point de vue immobilier je sais pas si c'est ou l'INSEE ou de ROS donc des chiffres sur les retraités pauvres mais qui seraient propriétaires de leur logement en ayant payé leur crédit donc plus de frais de loyer on va dire vous avez ça ou pas non non c'est juste effectivement dans le dossier on avait un peu nuancé le propos en disant que ceux qui avaient déjà accédé à la propriété du coup c'est en termes de dépenses après c'est effectivement c'était pas le même ressenti et certainement si on avait un loyer à payer ou si on avait déjà cette dépense là en moins même à niveau de vie civile mais on avait pas mesuré il me semble la part de propriétaires et de locataires ils sont pas identifiés en tant que tel mais dans les chiffres on a été présenté tout à l'heure par double du coup on regarde à partir dans le budget des familles un petit peu ce que fait la décomposition entre pauvres et alimentaires et puis après avec les dépenses contraires et alimentaires on devrait les avoir ils sont pas identifiés en tant que pas identifiés en tant que tel sachant que dans le budget des familles et sur un plan c'est restreint de personnes ça limite un peu d'interprétation pour le et peut-être par rapport aux dépenses contraintes je sais pas si vous avez des indications aussi sur les effets de l'inflation l'inflation alimentaire notamment parce qu'il y a certes les loyers qui ont beaucoup augmenté ces dernières années mais maintenant il y a autre chose qui prend le relais à savoir l'inflation alimentaire l'inflation des coûts de l'énergie etc. ça vous arrivez comment c'est arrivé à l'identifier au niveau statistique ou pas ? ça en nous en tous les cas dans le taux de pauvreté on le voit pas parce que comme c'est un niveau relatif ça ça se voit pas trop mais après sinon il y a des mesures à l'INSEE où on peut voir selon son panier de biens qui est le plus touché effectivement c'est les ménages les plus pauvres qui ont la plus forte part de dépenses alimentaires et de dépenses d'énergie qui sont justement les domaines où il y a eu la hausse des prix les plus grands et on a publié dessus l'INSEE a publié et publié encore régulièrement sur ces questions d'inflation et de dispersion des effets de l'inflation suivant le type de ménage donc à la fois par décide de revenu mais on voit aussi la dispersion intermède d'un décide de revenu puisque ça dépend d'un moment intermède de ce décide de vos contraintes budgétaires et notamment ces questions de développement où il y a des dispersions et conclut dans les sites les plus défavorisés et les manifestations assez fortes des effets de l'inflation et donc on commençait à arriver à le documenter il y avait il y a d'autres oui allez vous n'avez pas à poser de questions oui d'abord une petite remarque complémentaire sur la question du logement et de la propriété de quand même rajouter que même si le marché du logement apportement cru c'est d'un an décenni il n'empêche que chez certains propriétaires les moins aisés on a des risques que ce soit des biens qui perdent en valeur par le mal logement on va dire les charges de propriété ne sont pas forcément payées et donc des logements qui se dégradent et qui perdent en valeur et donc ils ont beau être propriétaires ils se retrouvent à la fin avec un bien qui n'a pas la valeur d'achat initial et une question pour revenir sur la question des étudiants vous avez souligné le fait que les étudiants étaient un peu en dehors du radar notamment sur la question du taux de pauvreté monétaire est-ce que vous quels sont les éléments qui vous l'expliquent est-ce que c'est le fait qu'ils soient dans le foyer fiscal de leurs parents par exemple qui peut les sortir des données et comment vous essayez d'avoir l'image la plus réaliste de la pauvreté chez les étudiants donc voilà pour répéter pour ceux qui sont en visio une remarque une question remarque tous les propriétaires ne sont pas nécessairement avantagés par le fait d'être propriétaires parce qu'il y a certains logements qui se dégradent du fait des charges non payées enfin voilà et donc globalement qui perdent de la valeur et puis la question cette fois-ci plutôt sur les étudiants comment se fait-il qu'on n'arrive pas à les mesurer aussi parfaitement qu'on pourrait l'espérer notamment qui sont sur les foyers déclarés comme faisant partie du foyer des parents oui dans les étudiants c'est vrai que c'est exclu du champ souvent les étudiants parce qu'entre 18 et 25 ans en gros si les parents ne déclarent pas l'enfant du coup le jeune adulte sur sa déclaration d'impôt nous on ne l'a vraiment pas dans les données donc pour le coup c'est vrai qu'on ne l'a pas dans nos ménages dit en revenir dans les données après je ne sais pas exactement le chiffré peut-être s'orienter sur l'observatoire de la vie étudiante qui mène des enquêtes sur les conditions de vie des étudiants peut-être pour avoir des aimants de réponse oui oui pardon encore une question mais c'est assez passionnant c'est pour Nicolas Duboux j'ai été très frappée en passant lundi matin à 8h devant l'après-m par les centaines de gens qui attendent des colis alimentaires qui sont donnés vous n'avez pas du tout abordé cette question mais moi il semble que par rapport à la pauvreté c'est un des grands des grands changements ce sont ces distributions alimentaires qui sont complètement engorgées et qui se font en tout cas à Marseille de plus en plus régulièrement et avec l'initiative de plus en plus d'associations qu'en est-il des observations que vous pouvez mener sur l'ensemble du territoire national donc je ne sais pas si vous avez entendu la question Nicolas si absolument merci effectivement c'est un manque dans l'analyse mais l'aide alimentaire c'est effectivement c'est quelque chose qui est très important et c'est pour ça que c'est important pour une raison simple et très paradoxale c'est que on ne peut pas ne pas payer son loyer mais on ne peut ne pas s'acheter à manger l'alimentation est une variante d'ajustement quand les budgets sont trop tendus sont trop contraints effectivement depuis un peu l'enchaînement de la crise sanitaire de la crise de la crise inflationniste la statistique publique tous ceux qui essayent d'avoir des observations sur la pauvreté regardent très 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 ce qui se passe dans les fédérations françaises des manges alimentaires au restaurant du coeur au secours populaire des grandes associations qui sont distribuées pourquoi parce qu'elles ont une vision très très en temps réel de ce qui se passe elles sont évidemment on en a beaucoup entendu parler à la rentrée prise dans un effet ciseau parce que l'inflation elle augmente le nombre de personnes qui viennent dans les structures mais elle augmente aussi le poids des charges d'énergie de stockage de transport évidemment donc elles sont vraiment dans une situation très difficile c'est pour ça qu'elles restent du coeur on dit on va devoir limiter le nombre de gens à qui on donne des repas je pense que toutes les structures sont dans cette situation là il n'y a pas de et elles sont sur des évolutions qui sont de l'ordre encore une fois pour avoir discuté avec l'observatoire les restes du coeur récemment ils sont sur plus 20, 22, 23% sur la période des 18 derniers mois ce qui est autant que toute l'augmentation post-crise de 2008 2009 donc on est vraiment sur des évolutions extrêmement rapides mais qui s'expliquent par l'absence de ressources dans un certain nombre de catégories les étudiants typiquement moi je suis prof de fac et on a une distribution alimentaire on a près de 500 étudiants à chaque semaine donc voilà sur 20 000 certes mais quand même c'est tout à fait considérable et parce que les étudiants sont très mal protégés sont très mal couverts par la protection sociale c'est pour ça que les jeunes de manière générale sont sur-représentés dans la pauvreté monétaire relative et je dirais que c'est aussi la variante d'ajustement parce que voilà l'aide alimentaire c'est parfois même les guichets de prestations sociales orientent les personnes vers de l'aide alimentaire pour qu'ils ont dans les institutions dont tout le monde sait qu'ils sont insuffisants pour boucler son budget donc je dirais que l'aide alimentaire elle est en fin de course de tout un ensemble de tensions structurelles qui tiennent au poids d'un certain nombre de dépenses qui tiennent à la rareté des ressources devant laquelle sont confrontés les ménages donc c'est le résultat final mais vous avez tout à fait raison c'est à la fois un phénomène majeur un phénomène très inquiétant et un phénomène qui aussi sert un peu de thermomètre de l'évolution de la situation sociale et tout à l'heure on a parlé de redistribution et vous arrivez à mesurer parce que la redistribution elle est organisée etc. mais là justement celle qui passe par les associations un peu son sa contribution éventuellement est une réduction potentiellement des inégalités c'est plus compliqué ça c'est plus compliqué parce que on ne sait pas il n'y a pas de mesure encore une fois agrégée ça peut être des ressources comme on dit en nature donc il faut les monétiser c'est compliqué donc c'est non c'est ça c'est pas simple d'avoir une vision claire de ce que les associations permettent de faire en matière de redistribution oui sur la question du logement du logement et de la façon dont les prix se sont envolés dans la presse spécialisée les échos et la tribune on nous montre que c'est lié à la financiarisation finalement du mobilier avec des rendements versés au S&P pays de l'ordre de 5 à 10% sur la planète de 2020 on est bien conscient que pour avoir un rendement de 5 à 10% il faut augmenter les loyers en fait est-ce qu'on est capable de mesurer justement sur des séries un peu longues est-ce que l'INC statistiques économiques a suivi ces données financières-là ça c'est une première question la deuxième question c'est à quel moment on change le logiciel du français moyen qui rêve d'accéder à la propriété alors que la propriété est à un niveau haut que l'emprunt n'est pas facile et à quel moment il comprend qu'en fait c'est le plus important pour lui de placer l'argent qu'il a réussi à réunir sur des rendements qui lui permettent de s'enrichir plutôt d'essayer à tout prix d'avoir de la pierre qui finalement est plus irrentable qu'elle pouvait l'être dans une période ancienne et cette question-là de comment finalement il y a une éducation minimale de la population à l'économie financière pour sortir des sociotiques héritées de nos parents qui ont quand même bénéficié en tout cas les miens du choc pétrolier de 14% d'inflation donc quand j'ai un emprunt en nombre constant à 14% d'inflation c'est jackpot parce qu'au bout de 20 ans on ne sait rien c'était le sens de ma question tout à l'heure la question aujourd'hui c'est on ne peut pas retrouver ces conditions-là est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas guider les jeunes vers une autre projection de leur enrichissement personnel plutôt que de les faire rêver à un modèle qui n'existe plus en fait qui n'est plus aussi encore tard dans la génération actuelle alors il y a deux questions il y a la question sur finalement est-ce qu'on arrive à mesurer la problématique logement à travers la financiarisation etc. qui fait que ça ne deviendrait plus très rentable mais à côté vous avez tous dit que le fait de ne pas avoir son logement quand même était très pénalisant comment vous répondez à ça juste une remarque c'est les deux c'est qu'il n'y a pas du tout évidemment il y a des contradictions mais les deux faits peuvent tout à fait coexister je pense qu'on a aujourd'hui quand même un certain nombre d'études notamment des études qualitatives qui montrent que la recherche de la propriété à tout prix encouragée par les pouvoirs publics très fortement encouragée avec outils d'accès à la propriété la France de propriétaires c'est quelque chose qui a été structuré par les pouvoirs publics ça ne sort pas de nulle part ça peut mener les gens notamment les ménages ouvriers employés celles et ceux qui doivent habiter loin des métropoles dans des situations d'impasse d'impasse parce que le reste est millionnaire il se paye d'une double voiture d'un éloignement des zones d'emploi il se paye de tout un ensemble de difficultés d'organisation dans la vie quotidienne d'une soumission à l'aléa à l'accident de vie et à mon avis on a quand même eu avec le mouvement des gilets jaunes il y a quelques années une très bonne illustration de l'impasse de l'impasse de ce modèle de l'accès à la propriété qui conduit à encore une fois des formes d'éloignement très très importants pour poursuivre le reste pavillonnaire je pense qu'on a vraiment on a des aspirations sociales qui ont été très très fortement soutenues très fortement structurées l'autonomie l'accès à la propriété et qui aujourd'hui sont considérées comme au minimum problématiques peu en phase avec un certain nombre d'évolutions y compris en termes de transition écologique et sur lesquelles c'est compliqué parce qu'on sait très bien que les choix sociaux ils ont une forme d'inertie en fait on n'a pas à dire aux gens qui ont organisé leur vie comme ça qu'il va falloir se réorganiser demain matin autrement donc je dirais qu'on va falloir gérer cette transition que vous évoquiez changer de logiciel c'est tout à fait juste mais moi je me prendrais une autre métaphore c'est qu'il va falloir faire changer de direction au pas de beau parce que une société c'est des aspirations ça se change d'une génération à l'autre très très difficile de faire évoluer ces rêves ces aspirations de manière radicale mais ça permet aussi de dire un mot sur la question à laquelle personne n'a vraiment répondu sur comment est-ce qu'on résout la pauvreté comment est-ce qu'on fait baisser la pauvreté monétaire relative d'abord on revalorise les prestations sociales qui sont quand même l'instrument majeur de solvabilisation des ménages modestes il faut quand même le dire et puis par ailleurs le logement social c'est évidemment une clé de solvabilisation des ménages et de desserrement peut-être aussi de cette aspiration aux rêves aux rêves propriétaires et avec toutes les impasses auxquelles il peut conduire je pense qu'on a là quand même des meilleurs élections publiques très évidentes très simples à concevoir je ne dis pas à mettre en oeuvre c'est autre chose mais qui peuvent quand même apporter des éléments de réponse sur un certain nombre de sujets qui ont été abordés il y a une mosaïque de réalité c'est vrai que ce n'est pas tout noir tout blanc pour reprendre l'exemple du grand brillant sonné la question c'est vraiment par exemple ce n'est pas tellement d'accession à la propriété aujourd'hui le problème c'est que des personnes ne vont pas là-bas alors qu'il y a du boulot pour des raisons purement de logement donc là ça relève de la responsabilité effectivement des pouvoirs publics mais aussi des acteurs économiques les entreprises peuvent aussi réfléchir à comment se mobiliser pour capter un peu rendre plus attractif le territoire et les emplois sur le territoire donc se pose la question effectivement du développement de logements sociaux se pose aussi la question pour les gouvernants notamment au niveau local de réfléchir sur comment réfléchir à des solutions d'hébergement alternatif pour justement répondre aux besoins des nouveaux résidents alors on ne dit pas que c'est la solution pour tout mais il n'empêche qu'il faut l'intégrer il faut raisonner par rapport à ces réalités-là de développement économique du territoire et ça c'est enfin franchement on ne peut pas dissocier d'un côté le rêve d'accession à la propriété et d'un autre côté justement de pouvoir trouver un job un travail en lien avec des problématiques écologiques de développement durable de mobilité travailler et rester au pays sur le sol et pas faire tous les jours 60 km pour aller travailler donc ça c'est une vraie une vraie question alors que le travail ne manque pas là-haut en plus dans la perspective des Géo 2030 il y a des choses qui vont se passer donc voilà c'est vraiment ça en fait qui se joue aussi après on a le même problème à Marseille avec nos étudiants c'est assez récent mais là ça fait un an ou deux on voit que les étudiants ont énormément de mal à trouver des logements y compris à Marseille qui était souvent présentée comme une ville où le logement était on va dire moins cher qu'ailleurs et donc même à Marseille on se retrouve avec beaucoup d'étudiants qui ne le trouvent pas oui est-ce que monsieur Duboux vous auriez des chiffres nous permettant de prendre du recul historique sur les inégalités et la pauvreté quand je dis historique c'est le même enfin idéalement depuis 45 alors est-ce qu'on est plus pauvre aujourd'hui qu'hier depuis 1945 là ça fait un oui alors c'est merci c'est une question trop compliquée mais en même temps assez simple sur le plan factuel c'est que la pauvreté et les inégalités ont très largement baissé depuis 45 la société française est le moins pauvre aujourd'hui de manière absolue de manière relative dans les années 70 le taux de pauvreté monétaire était encore à peu près autour de 25 25% aujourd'hui on est à 14 difficile de dire que ça explose même si de fait depuis quelques années comme je le disais on est sur un plateau haut on a du mal à diminuer à faire à faire baisser la pauvreté et comme la population augmente il y a plus de pauvres voilà donc la tendance des dernières années c'est une tendance à la stabilité augmentation mais sur le long terme c'est une diminution diminution pourquoi ? parce que donc deux remarques à partir de là donc réponse factuelle simple interprétation très difficile qu'est-ce qui se passe à partir de là ? ce ne sont pas en fait on peut dire ça baisse ok c'est vrai mais à l'intérieur ce n'est pas les mêmes groupes qui sont concernés jusque dans les années 70 c'est des personnes âgées qui sont pauvres à la majorité aujourd'hui vous l'avez dit sauf peut-être en PACA on avait effectivement plus de retraités qu'ailleurs on avait plus de retraités pauvres les retraités sont moins pauvres que les jeunes on a eu une inversion complète de ce point de vue là pourquoi ? parce qu'on a des systèmes publics de retraite obligatoires qui sont rentrés en vigueur à très large échelle il faut quand même rappeler que les transferts de sécurité sociale au premier rang desquels les retraités c'est deux fois le budget de l'Etat donc c'est des masses financières considérables qui permettent de solvabiliser des catégories entières de la population donc c'est plutôt c'est une baisse à la valeur faciale en réalité c'est un déplacement de la pauvreté vers les jeunes les actifs et beaucoup moins vers les retraités les choix d'indexation des prestations je ne pouvons pas le démentir ce constat aujourd'hui on a des retraités qui ont quasiment les revenus des actifs et comme ils ont aussi du patrimoine qui est très largement entre leurs mains on a des répartitions des richesses dans la société qui quand même sont extrêmement très complexes pour ne pas être normatifs mais vous avez compris l'idée deuxième chose c'est que qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là c'est-à-dire que c'est une diminution à la valeur faciale en réalité une transformation un déplacement de la pauvreté du point de vue des groupes sociaux et comment ça se fait que la société se aille plus mal aujourd'hui ou ait moins de capacité encore une fois de confiance dans l'avenir que dans les années 60-70 où la pauvreté était beaucoup plus élevée je pense qu'il y a l'art il y a de plus il y a la matière à réfléchir sur la relation entre les indicateurs d'inégalité et l'état de la société et la dynamique surtout de la société voilà comme je dis que je ne faisais qu'une minute d'autopromo je ne savais pas que c'est exactement l'objet du bouquin dont j'ai parlé tout à l'heure mais c'est pas mal l'objet c'est vous qui m'a parlé à moi c'est moi disons que je pense que c'est la vraie question pour moi qui est derrière c'est qu'est-ce qu'on ferait une fois qu'on a dit que la pauvreté et les inégalités baissaient dans la France sur un demi-siècle est-ce qu'il y a une dernière question oui allez pour le global alors déjà on parle de logement de production de logement il faut alors aussi avoir pensé conscience qu'aujourd'hui notamment avec une nouvelle voie sur la ZAN donc zéro articulisation net production de logement au détriment de quoi au détriment de zone d'activité au détriment de zone naturelle au détriment de l'agricole donc on revient aussi qu'on a de la nœuvre complexe aujourd'hui avec ces nouvelles dispositifs qui sont nécessaires donc c'est un truc aussi à toujours avoir en tête aujourd'hui même quand on parle de sujets à priori éloignés on doit avoir en regard ces questions liées à ce qu'on appelle la transition écologique peut-être un manque d'ailleurs pratiquement des travaux que ce soit en sociologie en économie ou en vie on ne s'en affecte pas suffisamment qu'en subvention qu'on ne remarque pas là-dessus et on remarque aussi sur la présentation du lycée alors c'est effectivement pour comprendre que les questions de présentation cartographique du PCI c'est intéressant de les voir en présentant carto mais quand on travaille sur ces indicateurs là je parle en tant qu'observatoire du département du Pouche-de-Rhône nous dans le Pouche-de-Rhône on a la réalité extrêmement variée et complexe avec par exemple l'ouest du département de la Côté et côté Aix Marseille quartier de Marseille et zone d'Aix et commune autour d'Aix et les indicateurs sont radicalement différents en fonction de ces territoires et au même au sein du même du Pouche-de-Rhône puisque le Pouche-de-Rhône de Marseille est assez difficile donc quand enfin remarque le général tout de plus qu'on travaille sur le Pouche-de-Rhône travailler à la commune voire au quartier voire à l'hélice parfois plus pertinent et intéressant que de travailler sous des territoires trop larges où finalement on a plus de mal à vraiment saisir la réalité mais bon on revient finalement avec votre remarque sur ce qui a été dit au début par rapport à la Croix-Rouge finalement la disponibilité de données infracommunales pour bien faire le distinguo selon les différentes parties du territoire par rapport à la problématique de la pauvreté qui change beaucoup bon c'était une remarque qui finalement n'appelait pas de questions donc je vous remercie et comme ça Nicolas Duboux aura eu le mot de la fin merci à tous d'avoir été parmi nous aujourd'hui et puis la prochaine conférence nécessairement en 2024 merci à vous